Une série de projets scientifiques top secret, alors le SGEG, c'est-à-dire donc surveillance des Gaulle et Gérard, comprenez bien, le ZOB, donc c'est le truc américain, le Zoological Observation Bureau, donc le ZOB et le CACA, le Centre Animalier de Clonage Artificiel, donc ça c'est du suisse, se sont associés afin de solliciter la collaboration de Gérard de Suren dans leur collecte de substances rares et quasi introuvables. Le but de cette collecte est de réunir une série de produits permettant la création de substances chimiques pour divers usages. Ainsi, les plus grands chercheurs mondiaux demandent la coopération de Gérard de Suren pour qu'ils puissent prélever les éléments suivants. Alors premièrement, des extraits de ses cheveux, car très riche en graisse, on le savait, on peut en extraire une huile à frire utilisée dans la cuisine asiatique. Nous projetons aussi de créer avec cette graisse un nouveau produit pour farter les flies, une nouvelle graisse à traire pour les éleveurs de bovins, ainsi qu'un lubrifiant pour les saïds taureaux. Nous aurions aussi besoin d'échantillons de son haleine et de sa transpiration afin de créer un insecticide. Auquel même les insectes les plus coriaces comme les cafards ne pourront résister. La salive de Gérard de Suren pourrait nous servir pour fabriquer un puissant détartrant grâce à son action corrosive. Nous pourrions également utiliser les crottes de nez de Gérard de Suren comme combustible dans les réacteurs nucléaires. De plus, attends, attends, Gégé, de plus ! Non mais attends, tu fais le statistique de la semaine dernière, tu t'amuses pas à dire des conneries, d'accord ? Non mais tu commences pas à dire tes conneries comme ça ? Bon bah... Ouais non mais bon, moi je vais te dire, sinon tu vas dégager au standard vite fait, bien fait. Baisse un peu le micro Gérard. Dis-moi une chose. De plus, trois gouttes d'urine de Gérard de Suren, situé dans 10 litres d'eau, donnent un puissant débouchillote grâce à ses propriétés acides. Enfin, nous pourrions utiliser les sous-vêtements sales de Gérard de Suren. En effet, une fois infusées, les traces de pneus de Gérard de Suren fournissent un liquide qui est utilisé comme sérum de vérité par la police. Soit les coupables à vous, soit ils boivent l'infusion. Alors, les traces de pneus, tu me diras où que j'irai chercher une voiture, d'accord ? Ok. A meuté que Gérard de Suren pourrait aussi nous servir pour étudier toutes les déficiences mentales et les tards de l'espèce humaine, ceci pourrait être l'objet d'une étude ultérieure dans un prochain dossier. Ouais ok. Tu peux vachement l'étudier ton dossier et en de bon entendeur, salut. Ah mais c'est pas moi, c'est le Zgeg, le Zgeg. Ouais ouais, c'est ça. Et ta connerie, elle n'en fait pas partie dedans ? Ah bravo Gégé. Je crois qu'elle en fait partie une bonne paire. Partie une bonne paire ? Ouais. On va te dire ouais. Ouais, mais alors ça y est, c'est bon ? Tu veux des petites statistiques ? Non, non, mais tu veux. Vas-y, on va. Alors, quelques petits statistiques et ensuite en plus j'ai une lettre à lire de la part de M. Jacques Verge, avocat des stars des causes perdues, avocat du barreau de Paris et président du club des fumeurs de gros cigares. Alors j'ai fait des petites statistiques en passage sur le show business et les queues de cheval aussi. Alors Gérard, à propos du showbiz, 37% des gens sont pour les bises. 31% des gens préfèrent le froid au chaud, si ça t'intéresse. 28% des gens pensent que Gérard aime le zo-business. Non mais attends, on te demande un statistique sur la semaine dernière. On ne demande pas de celui de cette semaine. Le zo-business. 28% pensent que Gérard fait partie aussi du showbiz et non pas du showbiz. Et toi, tu fais partie de la bande des rois des cons comme tous ceux qui s'amusent à m'envoyer du courrier bilan chez moi. On en parle après, Gérard. Qui continue. 13% des gens seraient prêts à sucer Gérard de Surenne pour entrer dans le showbiz. Et enfin, 1% des gens pensent que les femmes devraient arrêter la drogue et l'alcool pendant la grossesse parce que ça endommage le fœtus, n'est-ce pas, Gégé ? Non, on n'a pas du tout. Sur les queues de cheval, 29% des gens préfèrent les pites de poney aux queues de cheval. 22% des gens pensent que Gérard en a dû en sucer de la queue de cheval à l'aloco. 17% des gens préfèrent les couettes aux queues de cheval parce que ça tient plus chaud. 14% des gens pensent que Gérard est trop dilaté du derrière à cause des queues de cheval. Et 2% des gens pensent que Gérard est champion du monde de pouces cacafes. Et toi, t'es champion du monde du roi des conneries. Ouais ! D'accord ? Et voilà, il t'a cassé Goldo. T'es champion du monde des conneries, tu vois ? Ouais ! Parce que là, pour un sens, c'est que des conneries que t'es en train de raconter. Oui, pas tout à fait. Il y a quelques trucs à vérifier. C'est possible qu'il y ait une phrase ou deux depuis tout à l'heure que tu aies dit qui soient vérifiées. Il y a les champions du monde de pouces cacafes quand même. Goldo Rack, on a reçu un courrier avant que Gérard parle du courrier qu'il a reçu chez lui, qu'on mette un disque et qu'on commence le premier débat. Donc la lettre de M. Verge. Monsieur, en référence à l'émission de radio du 13 novembre 97 vers 1h du matin, où des propos tels que Patrick Chen est un con, c'est vrai que tu te souviens l'avoir dit, et les journalistes sont aussi cons que les paparasites, je vous cite, ont été cités. Je vous écris afin de vous mettre au courant que M. Patrick Chen a été choqué par vos propos et a décidé de mener une action de justice. C'est-à-dire que Patrick Chen apparemment écoute l'émission. En tant qu'avocat de Patrick Chen, qui n'est pas un gland, et tous les journalistes d'ailleurs aussi, que tous les paparasites, je me suis permis de conseiller une autre alternative à mon client Patrick, aussi mon ami. Nous exigions que vous fassiez des excuses publiques à l'antenne alors que votre prochaine émission, c'est-à-dire le jeudi 20 novembre, au début de la prise d'antenne. De plus, par rapport à ce qui a été dit au BVP, donc le bureau de vérification de la politesse, Il semblerait que vous soyez quelqu'un d'extrêmement vulgaire et impoli envers vos auditeurs, ainsi que pense qu'il serait utile que vous leur fassiez aussi des excuses. J'espère donc que quelqu'un d'intelligent que vous êtes, que vous ferez quelque chose de meilleur pour vous. Sinon, ça va saigner bordel de merde. M. Gérard, je ne vous salue pas, signé Maître Verge. En ce qui concerne la politesse, J.G., j'ai encore les statistiques de la semaine dernière qui le prouvent. J'en ai rien à foutre de ton truc, parce que pour moi, c'est des conneries, tout ce que tu es en train de me dire. Non, 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 quand il insulte, ça c'est des statistiques qui ont lieu direct avec ton débat. Donc si tu dis va te faire foutre dix fois, oui. On a 209 insultes, toi, une toutes les 43 secondes, bravo jugé. Voilà, quand même. Merde, six putains, 21 connards, onze conneries, neuf fait chier, quatre va te faire foutre, huit enculés, dix-huit à bout, dix-huit à rien à foutre, trois, 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 une pute, une gouine. C'est vrai, mais c'est des trucs que tu dis dans les débats, on a des cassettes. On va vérifier quand même, Gérard. Attends, mon salope, je ne l'ai pas dit la semaine dernière. Tu l'as dit une fois. Non, 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 si tu l'as dit une fois. Quelle auditrice ? Ah, je n'en sais rien, mais tu l'as dit une fois. Alors, dans ce cas-là, tu relèves bien le nom de l'auditrice, d'accord ? Oui, t'as que ça à foutre, oui, t'as que ça à foutre. Il y avait une autre chose que je tenais à rajouter, oui, donc Gérard reçoit du courrier chez lui, qui ne me fait pas tellement plaisir. Donc, Chapeur, Ronrouge, et puis toute la bande de la clique à Arnett, Luigi et tout ça, je vous prie d'arrêter vos conneries, parce que là, ça commence à bien faire. J'ai reçu encore, sur 6 lettres aujourd'hui, sur 6 lettres aujourd'hui, Golderick, tu te tais, s'il te plaît, merci. Ouais, quand même. Sur 6 lettres aujourd'hui que j'ai reçues, il y en a 5 qui font partie de la bande du Chapeur Ronrouge, donc signé Chapeur Ronrouge, mais c'est tapé à la machine et qu'ils ne savent pas se servir d'une machine, c'est malheureux. Donc, je préviens que les prochaines lettres, c'est à la poubelle, ça sera à la poubelle. Alors, demain, je ne tiens pas à recevoir d'autres comme ça dans ma boîte aux lettres. Donc, sinon, la semaine prochaine, il n'y a pas de débat, donc vous choisissez. Alors, Tony et puis toute la bande de Chapeur Ronrouge, tenez-en sur vos gardes. Et Arnett, je te prie d'être poli sur mon tatou, ainsi que celui qui se fait passer pour Max en me disant « Ouais, je viens dans les studios pour 19h alors que Max ne m'a jamais demandé de venir pour 19h. » C'est une excuse pour venir à la radio, ça, Gégé ? Non, 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 tu permets, c'est moi qui reçois les messages, je ne sais pas toi. Mais ça, c'est toi qui invente, pour venir à la radio au menteur. Celui qui s'amuse à balancer mon numéro de tatou sur des magazines homomag ou autres est prié de bien vouloir se faire connaître par l'intermédiaire du standard. Donc, t'es prié d'appeler parce que je vais m'occuper de toi ce soir. Voilà, ok. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Manu a travaillé pour toi et sur le débat dès que tu vas. Merci, Goldorak. Yes, attends, je peux juste rajouter une chose ? Très vite. J'avais rajouté, donc, dans les statistiques de cette semaine, j'ai relevé les fautes de français de Gérard, c'est-à-dire de conjugaison, de grammaire, de syntaxe et compagnie. Il y en a quand même 109. Ah ouais, quand même. Une, toutes les 1 minute et 22 secondes. C'est toutes les fautes de français, quoi. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Merci, Goldor. A travailler. Ciao. Ciao. N'oublie pas de venir vite fait dans les locaux. Ouais, ouais, je dois voir ça avec Will Smith. Ok, d'accord, bonne bouche. Oui, le prix. Donc, Manu a travaillé pour toi puisqu'il a relevé quelque chose des chiffres pour le débat sur les queues de cheval. Entre autres que 66% des femmes aiment porter et tenir la queue de cheval. Il y a aussi 15% des hommes qui aiment ça et 7% des hommes habitent d'ailleurs à Surrey. N'importe quoi, lui. T'as été cher que ça ? C'est une source sûre. J'ai vu ça avec la rédac de Seine. Je veux ça. Christine. Christine avait une queue de cheval. Gérard aimait d'ailleurs beaucoup caresser la queue de Christine. N'importe quoi, là. Non, mais Manu, je te préviens, tu vas pas t'amuser comme ça parce que ça va mal se terminer avec nous. Ça va mal, on va pas s'entendre longtemps tous les deux. C'est clair. Je te le dis tout de suite. La coiffure la plus demandée par les femmes, c'est les coiffeurs et la queue de cheval avec 51% suivie de très près par les boules de dindons, 20% et le rectum de chèvre avec 20%. 27% des femmes portant la queue de cheval aiment la porter avec elles qu'elles adorent sentir, leur queue dans le dos. C'est faux que tu aies été chercher ça, toi. Écoute, à la rédac, à l'AFP, c'est l'institut de la queue de cheval. C'est dans le sondage, les coiffeurs. Alors, il y a d'autres sondages que je laisserai, bien entendu, ou bien Manu pendant ton débat sur les queues de cheval, ou bien Olivier qui va mener la programmation et la réalisation de cette émission. Je vais lui laisser tout ça. Il en fera ce qu'il voudra, si, peut-être encore. Il paraît que... Enfin, ça, c'est de source sûre, ça, je le sais. Jean-Paul Gauthier s'est fait une queue de cheval en trombone pour ne plus avoir à se coiffer le matin. Oui, mais à la rigueur... Ah, à la rigueur, ça, c'est vérifié quand même.